Salut à tous c'est Sef, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand joueur puisque je viens de recevoir à l'appartement le Google Pixel 9 Pro Fold. Voici la boîte, on va donc en faire le déballage à l'ancienne et premier démarrage et réaction à chaud, sortie de boîte. Voici donc la boîte du Pixel 9 Pro Fold, c'est la première fois que Google met à la disposition du marché européen ce genre de smartphone pliant. Puisqu'on avait déjà eu un smartphone pliant l'année dernière, c'était le Pixel 8, enfin le Pixel Fold mais il faisait partie de la gamme Pixel 8. Et c'était que aux Etats-Unis d'Amérique, voilà. Donc en Europe on ne l'avait pas et en France non plus du coup. Et là enfin ça y est Google nous dévoile ce smartphone qui est un smartphone pliant, je le rappelle, voilà. Donc la boîte vous venez de le voir elle est ultra fine, le smartphone en fait à mon avis il est présenté déplié dans la boîte, voilà. Sur l'arrière on a toutes les caractéristiques techniques du produit, on a notamment une compatibilité 5G millimétrique. Ici on est sur le modèle 256Go, coloris porcelaine, contenu de la boîte, cap de recharge. Il n'y a que le cap de recharge, dans la boîte il n'y a que le cap de recharge, non il y a le smartphone avec. Enfin voilà on ne va pas passer une plompe sur les caractéristiques techniques, on va essayer d'enlever les petits collants qui sont ici. Et là la boîte s'ouvre en coulissant comme ça, voilà ça coulisse, c'est une des rares fois que j'ouvre une boîte comme ça. Alors c'est un habillage qu'ils ont mis par dessus, waouh, donc là il n'y a rien, c'est un bout de carton. Hop, donc on va le laisser là tiens, voilà on est des professionnels, on va le laisser là. On dirait que c'est un peu du carton recyclé, vous savez ça fait un peu, je ne sais pas si on y voit grand chose, mais ça fait un peu carton recyclé là, l'espèce de carton avec des petites paillettes dedans là, de toute façon ça c'est du carton recyclé. Maintenant on fait de plus en plus attention au recyclage, on va ouvrir, on ne va pas passer trois plompes sur la boîte non plus. Donc ça se soulève, quand on soulève à l'intérieur, rien du tout, il n'y a même pas une petite mousse ni quoi que ce soit pour protéger, bon peu importe, on n'est pas là pour ça j'ai envie de dire. Et voici donc l'intérieur de la boîte, alors on commence avec encore un feuillet Google, et là en fait c'est le smartphone, je ne m'en étais pas rendu compte, mais c'est le smartphone qui est là. Donc il est bel et bien présenté déplié, voilà, bon bah écoutez on va le sortir de la boîte, on va essayer de ne pas se fourrer. Waouh, oh la la la, la planche a découpé le sauciflard mon ami, là on est sur du niveau supérieur. Donc petit papier sur le smartphone, ici on retourne, on a donc ici les petits dessins concernant les boutons, donc on a le bouton d'alimentation qui fait office de capteur d'empreintes, c'est très bien. Les boutons volume plus, volume moins, on a le port de recharge qui est de ce côté là en bas, et ici on a le tiroir, le chariot pour la carte SIM qui est également en bas, c'est peu commun d'avoir ça en bas d'un smartphone. Et la petite partie photo là, qu'est-ce qu'elle est belle, rien que ça c'est beau, j'ai envie de le laisser comme ça. Dans la boîte, le reste de la boîte, on a effectivement un câble USB-C vers USB-C, qui va permettre la synchronisation, la sauvegarde et la recharge par la même occasion. Pratique puisque moi j'ai déjà un chargeur USB-C, c'est un chargeur USB-C Apple. Et là on a un petit peu de documentation dans une petite pochette, c'est tout minime, ça se glisse exactement. Voilà, donc là il y a un QR code, c'est le support Google Pixel, vous pouvez le flasher si vous voulez, il n'y a rien de secret. C'est le site du support technique du Google Pixel, donc c'est une notinis. Et là on a la clé du chariot SIM, voilà. Et on a toujours un appel des boutons, des connectiques sur le petit feuillet de la clé du chariot SIM. On va essayer d'enlever le papier délicatement, je vous rappelle que je dois renvoyer le smartphone, donc on va essayer de faire ça proprement. On va juste décoller le bas, on va ouvrir ça, et attention, les traces de... Ah, je vais être emmerdé avec le capteur photo, comment je peux faire ? Bon, je vais être obligé de le décoller. Ah là là là, c'est pas pratique tout ça. Hop, en même temps ils n'ont pas prévu qu'on le renvoie, donc bon, c'est un peu logique. On va essayer de ne pas le péter déjà. Hop, ah putain, c'est vraiment genre collé, il faut arracher quoi, d'accord. Ça colle bien, bon, hop, on va tirer ça et on va le sortir du petit feuillet. Voilà, oh là là. Donc vous pouvez voir le smartphone, il est magnifique. Et vous voyez qu'ils ont fait, au niveau du design, l'écran, il est vraiment tout arrondi. Et même au niveau des charnières, vous voyez, il y a ce design là. C'est pas la même chose chez Samsung, par exemple. Samsung, ils ont vraiment fait presque bord à bord au niveau de la charnière. Là, il y a un design spécifique Google, avec les deux arrondis comme ça qui se font face au niveau de la charnière. C'est assez intéressant en termes de design. Le dos ici, mat en vert, j'imagine. Une espèce de vert dépoli avec le logo Google dessus. C'est blanc, c'est vraiment blanc. Et si on retourne, le grand écran gigantesque avec le capteur photo ici en haut. Les petites bordures qu'on aperçoit. Et mes traces de doigts, cochons. Salut, là vous me voyez dans le reflet. J'avais peur qu'il y ait un aspect un petit peu plastique au niveau de l'écran pliant. Mais ça va. Par contre, on voit réellement ici la pliure. Voilà. On voit qu'il y a bel et bien un endroit où c'est prévu pour être plié. Donc il n'y a pas de protection à enlever. Il ne faut pas toucher. On va l'allumer si vous le voulez bien. Avant, on va faire un petit tour. C'est très fin. C'est vraiment très fin comme vous pouvez le voir. Donc le chariot SIM juste ici. On a un microphone qui est là. On a un haut-parleur qui est ici. On a le port USB-C qui est ici. On a un autre microphone qui est là. Sur la tranche, on a les deux sorties pour les antennes 5G. Sur le haut, on a de nouveau un haut-parleur. On a de nouveau un microphone ici. Ici, on a l'antenne 5G millimétrique. Et puis de l'autre côté, on a les boutons d'alimentation, capteur d'empreintes digitales et le bouton de volume. Ça, c'est à la Google. Ça ne change pas. Je vous propose donc qu'on l'allume. On attend que ça démarre gentiment. Les Google Pixel sont reconnus pour démarrer rapidement. Alors, c'est génial. C'est gigantesque. Configuration. Donc ça va être vite réglé. On va choisir Français. La navigation est extraordinaire. C'est extraordinaire. Français France. Pardon. Franchement, je suis un peu perturbé. Je filme tout comme ça. Vous n'y voyez rien. Donc, Français France. Continuez. Là, vous pouvez configurer avec un autre appareil pour copier les données, les paramètres, les comptes, etc. Donc, si vous voulez faire une copie de sauvegarde, vous pouvez. C'est ici qu'il faut le faire. Moi, je n'en ai pas et je ne vais pas le faire. Donc, on va faire passer. Se connecter au Wi-Fi. Moi, je veux bien. Préparation de votre appareil. Ça peut prendre quelques minutes. L'écran est super. L'écran déplié, là, vraiment, il est beau. Je n'arrive pas à savoir si c'est de l'OLED ou si c'est du LCD. C'est peut-être du LCD. Parce que le noir ne me paraît pas tout à fait noir. Ça s'est amélioré d'un seul coup. Je ne sais pas trop pourquoi. Ok. Compte Google. Est-ce que je mets un compte Google ? Il y a un petit détail aussi des smartphones comme ça, clients. Quand on veut taper du texte, le clavier comme ça est en deux parties. La première fois que je m'en suis servi pour taper mon mot de passe de Wi-Fi, ça m'a assez perturbé. Je vous avoue. Mais on s'y fait très, très vite. En même pas une minute. On arrive à... C'est un clavier AZERTY, juste, mais il est coupé en deux. Et donc, du coup, il faut jouer des pouces. Voilà. C'est une autre manière d'utiliser le clavier. Enfin, ça change un petit peu, on va dire. C'est légèrement perturbant au début. Mais on s'y fait très vite. Donc, la condition d'utilisation, condition de service. Alors, je cache mon adresse mail, évidemment. On va accepter. Donc là, connectez-vous au réseau mobile. C'est pour insérer une carte SIM. Donc là, je vous ai dit que je n'allais pas mettre ma carte SIM dedans. Donc, on peut tout simplement... Ouais, 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 c'est magique. Téléchargez une eSIM. C'est compatible eSIM également. Ça fonctionne. Donc, ça, on va passer. On va passer. Passer. Voilà. Vas-y, dégage. Déferrouillage. Définissez un code à 4 chiffres. Pardon. Bah oui, on va mettre un code à 4 chiffres. Écoutez, qu'est-ce que je veux dire ? Même mis un code à 5 chiffres. Voilà, c'est plus sécurisé. Vous choisissez, en fait, ces 4 chiffres minimum. Mais vous pouvez mettre un peu plus de chiffres si vous voulez. Déferrouillage par empreinte digitale. Oui, ça m'intéresse. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Blablabla. En fait, il vous dit comment configurer l'empreinte digitale, etc. Donc, j'accepte. Donc, on va toucher le bouton marche-arrêt avec notre pouce. Levez le doigt, reposez-le. Donc, voilà. 1 minute 37 seconds later. Voilà, terminé. Je l'ai fait un peu à la zob. C'est juste pour configurer une empreinte. Empreinte digitale, ajoutez. Vous pouvez ajouter de nouveau une autre empreinte digitale. Mais là, on va faire suivant. Configurer le défermoyage par reconnaissance faciale. Non, c'est de la bullshit. Il n'y a que celui d'Apple qui marche bien. Parce qu'il y a des capteurs infrarouges, volumétriques, etc. Sur celui-ci, il n'en est pas équipé. Donc là, je vais faire non merci. Utilisez l'empreinte digitale pour valider les achats. Sur l'adresse mail que vous n'avez pas vu. Je vous fais confiance. Arrêtez vos conneries. Pas maintenant. Copiez les données de vos appareils. Non. Plus tard. Parce que, encore une fois, je n'ai pas de données à copier. Utilisez la position. Autorisez la recherche, etc. On s'en fiche. En réalité, c'est pour savoir si vous voulez transmettre ces petits trucs-là. Bon, moi, je vais faire accepter. Parce que de toute façon, nos données personnelles ont déjà fait quatre fois le tour de la terre. Donc, d'aller dire. Oh non, je ne veux pas transmettre mes données personnelles. Service. Sauvegarder. Pareil. Choisissez mes données à sauvegarder sur l'espace de stockage de votre compte. On va tout décocher. Parce que c'est pour synchroniser, en fait, avec le compte Google. Ne pas sauvegarder. Choisissez votre navigateur et votre moteur de recherche. Alors, ça, c'est nouveau. C'est avec les nouvelles lois européennes qui sont passées récemment. En fait, vous devez choisir, voilà, un navigateur par défaut. Parmi la liste des navigateurs qui vous sont proposés, on a Samsung Internet. Ça me fait bien rigoler. Firefox. On a Opera. On a Google Chrome, bien évidemment. Ça, c'est logique. Internet Browser, c'est le navigateur Android de base. Je vous déconseille de l'utiliser parce qu'il n'est pas terrible. On a Microsoft Edge. Ça me fait rire aussi. Ecosia. Vous pouvez l'utiliser. Ecosia, ils font des actions en faveur de l'environnement. Quant. Donc, ça, c'est bien le navigateur qu'on va sélectionner ici. Donc, moi, je vais prendre Chrome. Définir par défaut. Et là, on sélectionne le moteur de recherche par défaut. Ce n'est pas pareil. Avant, c'était le navigateur. Là, on fait le moteur de recherche. Et donc, là, le moteur de recherche, moi, personnellement, j'utilise Quant. Où est-il ? Il est là. Voilà. C'est Quant que j'utilise. C'est un moteur de recherche français. Les serveurs sont basés en France. Garantie limitée. On va sélectionner notre pays pour la garantie. Donc, là, il y a du texte. Si vous voulez lire. Voilà. Moi, je ne vais pas lire. Suivant. Découvrez le meilleur de l'intelligence artificielle de Google. Gemini. Entouré pour chercher, m'ajouter. Donc, ça, c'est la présentation des fonctions d'intelligence artificielle. On me voit vraiment beaucoup dans le reflet. Donc, là, on va faire suivant. Toujours Gemini. Gemini vous aide au quotidien, etc. Donc, ça, ça fera l'objet du test. Je vais vraiment gratter dessus. Voir ce qu'on peut faire avec. Utilisez Gemini. Ben, oui, utilisez Gemini. Écoutez, qu'est-ce que vous me dise ? Hop, putain, il y a l'adresse mail. Mais arrêtez avec cette adresse mail. Enfin, on s'en fiche. Détection de l'accident de voiture. Ben, j'espère que je ne vais pas faire d'accident de voiture. Tiens, SOS par satellite sur Pixel. Vous avez les appels, en tout cas, les messages. Enfin, la fonction SOS par satellite, un petit peu comme chez Apple. Donc, si vous êtes perdus, etc., ça peut être bien. Alertes de crise. C'est toutes les alertes quand il y a, par exemple, des inondations, malheureusement. Ou des tornades, ou des événements divers et variés. Vous recevez une alerte par SMS avec une très forte sonnerie. Fonction Quick Share. Ok, la fonction Quick Share. On va accepter. Et rapidement, avec votre téléphone, utilisez Google Pay pour effectuer les paiements. Je ne vais pas le configurer parce que je ne vais pas payer avec ce smartphone. Et là, c'est terminé. Tout est prêt. Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil. Balayez vers le haut pour revenir à l'écran d'accueil. Bam. Wouah. C'est beau de voir l'écran, enfin, comme ça, avec un fond d'écran, avec des trucs, des applications, etc. Franchement, l'utilisation me hype de fou. Je me demande même si je ne vais pas le garder, celui-là. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire comme démonstration ? On va le plier. Ah, la charnière est dure. Une fois plié, le ressenti, on est quasiment sur un smartphone classique. Je dirais un smartphone un peu épais. Un smartphone qui est un petit peu épais. Sinon, c'est similaire. L'angle ici, la petite bordure supplémentaire, on sent à peine. C'est assez agréable. Vous voyez, la charnière ici, elle est bien infinie. Quand ça se plie, ça se plie vraiment à plat, quoi. C'est vraiment plié à plat. Il n'y a pas de jour ici. Ça a été travaillé. C'est vraiment à plat. Donc, en termes d'épaisseur, on est sur un smartphone un peu plus épais. Voilà. Ce n'est pas choquant. On a presque même une impression de solidité. Quand on l'a en main, il y a un truc. Donc, avec tout le port USB-C, les haut-parleurs, les micros, etc. Ça se regroupe comme ça. La petite charnière ici. Il n'y a pas d'inscription sur la charnière à part mes traces de doigts. Sinon, il n'y a pas d'inscription comme chez Samsung où il y a écrit Samsung sur la charnière. Et puis ensuite, ça s'utilise comme un smartphone classique comme ça. Et c'est là d'ailleurs toute la force de ce Google Pixel 9 Pro Fold. C'est qu'on a vraiment un vrai grand écran au format standard. Ce n'est pas du tout un écran un peu étroit ou quoi comme on peut avoir comme chez Samsung. Là, c'est vraiment un vrai écran de smartphone standard. Donc, en pleine taille, on peut vraiment utiliser le smartphone comme ça. On peut totalement l'utiliser comme ça. Il n'y a aucun problème. Quand on veut regarder une vidéo, par exemple, ou lire du contenu ou quoi que ce soit, on peut utiliser l'écran qui est à l'intérieur. Donc, on va essayer de le déplier. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je suis très content d'avoir pu ouvrir enfin la boîte. Parce que ça fait un petit moment que j'attends. Je vais le tester. On va partir en test de ce smartphone là pendant une dizaine de jours. Et puis, je reviens vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Mais moi, seulement moi, ce que j'en pense. Je vous fais des grosses bises. C'était Seb. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, bye, bye.